Tout le monde se balade avec une capacité de filmer. Filmer aujourd'hui, forcément, c'est différent. Tout le monde est impliqué dans la construction de l'image. Donc, en fait, être un cinéaste aujourd'hui est très, très bizarre. Je ne sais pas ce que... Moi, je prends hautement au sérieux mon métier. Je le pratique depuis plus de 30 ans. Je l'aime profondément, mais je ne sais plus ce que c'est mon métier. Ça a complètement éclaté. Il faut tout remettre en question, tout réfléchir, parce que le moment où c'est juste un hobby de faire des films, de faire du travail audiovisuel, ça change complètement l'engagement. Moi, je suis ravi qu'il y a une démocratisation de la capacité de faire des films. Je suis pour. Je ne suis pas pour un élitisme. Mais en même temps, il ne faut pas tout confondre et se dédier la vie à quelque chose. C'est un engagement qui est radicalement différent que juste faire des images. Au même temps, c'est jubilatoire parce que ça veut dire qu'on vit un moment où on peut tout réinventer. Je pense que la seule chose qui peut sauver, entre guillemets, un rapport de métier profond, ce sont des questions justement de métier et de foi. Parce que si on filme aléatoirement avec un iPhone, une scène, on ne peut pas mettre le même amour et le même savoir-faire dedans. Comment quelqu'un peut survivre si les plus belles choses que nous faisons aujourd'hui sont ou gratuits ou bien il faut qu'on réfléchisse autrement. Donc il faut trouver de manière nouvelle de le faire, mais surtout de les montrer, de les diffuser, de les diffuser de manière qui est à la fois égalitaire, mais aussi qui permet la construction d'un métier. Je pense que tant qu'il n'y a pas un équilibre qui permet la construction de métiers, qui permet aux artisans de vivre avec dignité, le système, ce système soi-disant anarchique de l'Internet, ne sert que les intérêts des plus grands industriels qui souhaitent écraser et marginaliser tout acte de culture.